Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable ? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel ? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main. Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. A l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclet, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y ! Il y a 52 cartes dans un jeu normal et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 x 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras deux rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carrée et le plus souvent coupée à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, eh bien c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant une semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple et il se produit lorsque les trois états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphère. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry The Bird et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. A l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot Expense, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas ? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi. Il y a un petit symbole de peau ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie « mois ». Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit, afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés. Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, deux à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Ce trou dans la partie supérieure de ton lavabo a plusieurs fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et ta salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, ton lavabo se vide plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement. On trouve souvent de petites rainures sous les tasses et les mugs. Elles facilitent leur lavage en machine. L'eau s'écoule et tu n'en as pas plein les pieds quand tu sors ta tasse de ton lave-vaisselle. De plus, ces rainures permettent ta l'air de circuler et empêchent les fissures même si ton thé est brûlant. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse. C'est l'enclume. Retourne ton agrafeuse et fais tourner l'enclume avec tes doigts. En faisant cela, tu viens de faire passer ton agrafeuse en mode provisoire. Cela te permet d'agrafer tes feuilles, mais aussi de les détacher facilement si tu décides d'en retirer une ou de changer leur ordre initial. Que dirais-tu de quelques énigmes bien difficiles pour t'entraîner un peu ? Prêt ? A quelle vitesse vas-tu résoudre la première énigme ? Grace a 7 fils. Chaque fils a une sœur. Combien d'enfants Grace a-t-elle en tout ? La réponse est 8. Je parie que tous les frères ont la même sœur. On a donc 7 fils plus une fille égale 8 enfants. La famille de Steven n'est pas là ce week-end. Malheureusement, on a retrouvé Steven évanoui à l'extérieur de sa villa. Les enquêteurs ont trois suspects principaux. Tous les trois étaient dans la maison quand les faits se sont produits. La première personne suspectée s'appelle Maya. Mais elle prétend qu'elle est innocente. J'ai nettoyé la maison le matin, puis j'ai fait une sieste l'après-midi, a-t-elle dit aux détectives. John, le majordome, dit « On m'a demandé de contrôler la réserve de nourriture dans l'après-midi ». La dernière personne que les enquêteurs interrogent s'appelle James. C'est le chauffeur. Il dit qu'il a passé la journée ailleurs. J'accompagnais les enfants du patron à une fête. À ton avis, qui est le coupable ? C'est James. Toute la famille était ailleurs ce week-end-là. Donc son alibi tombe à l'eau. Quel mot français se prononce exactement de la même façon qu'il soit composé de trois lettres ou d'une seule ? C'est le mot « D ». Ouh là, pas facile ! Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ces images ? Évidemment, dans la dernière image, la femme essaie de manger de la soupe avec une fourchette. Bon courage à elle ! Un dimanche après-midi très calme, cette amie décide d'aller au centre commercial. Esme, Evelyne et Élise prennent un café allongé chacune et Eva, Ella et Emma décident de boire un soda. En suivant cette logique, c'est-tu si Esther a choisi de boire du café ou un soda ? Esther boit un café allongé. Le secret est dans le prénom des filles. Dans les prénoms Esme, Evelyne, Élise et Esther, il y a deux lettres « E » comme dans « Café allongé ». Il y a quatre poires dans le panier et quatre personnes dans la pièce. Chacun prend une poire. À la fin, il reste encore une poire dans le panier. Comment est-ce possible ? La dernière personne prend cette poire. C'est la sienne. C'est bientôt l'anniversaire de Marie. Elle décide de s'offrir une journée de détente au spa. Pendant un massage, Marie s'endort. Quand elle se réveille, elle découvre que l'argent qu'elle avait dans son sac a disparu. Marie a trois suspects. La caissière, Erika, dit « Je déjeunais dans l'arrière-boutique ». Catherine, la masseuse, répond « Je suis allée dans l'arrière-boutique pour récupérer de l'huile ». Le dernier suspect est Monica, une autre cliente. Elle dit qu'elle n'a rien vu. Elle était simplement dans la salle d'attente à attendre son rendez-vous. Qui est le coupable, à ton avis ? C'est Catherine. Elle a attendu que Marie s'endorme, puis elle lui a volé ses affaires. Regarde, son argent est caché derrière les huiles. C'est l'heure d'aller chez le coiffeur pour se faire couper les points abîmés. Mais dans ce scénario, il n'y a que deux coiffeurs dans toute la ville qui peuvent te couper les cheveux. Cet homme et cette femme. Qui choisis-tu ? La fille, évidemment. Puisqu'il n'y a que deux coiffeurs dans la ville, ça veut dire qu'ils se coupent les cheveux l'un à l'autre. À en juger par la coupe de cheveux que l'homme a fait à sa collègue, on dirait qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il est en train de faire. Si un coq pond un œuf sur le toit du poulailler, de quel côté l'œuf va-t-il rouler ? Ah ah, les coques ne pompent pas d'œuf, donc rien à craindre, l'œuf ne roulera nulle part. Le gérant d'un magasin de produits pour le soin de la peau très cher appelle la police parce qu'il a été victime d'un vol. Il n'a pas repéré le voleur, mais selon les vidéos des caméras de surveillance, il y avait trois clients dans le magasin au moment des faits. Les officiers de police interrogent ces clients un à un. Michael dit qu'il était en train d'acheter des produits pour ses animaux. Le deuxième suspect, Kayla, était en train de chercher des huiles et du gel d'aloe vera à acheter. La dernière cliente, Rachel, dit aux officiers qu'elle cherchait des lotions. À ton avis, qui ment ? C'est Michael qui ment. Il ne va pas trouver de produits pour ses animaux dans un magasin qui vend des soins pour la peau. Peter est un homme riche qui possède beaucoup de bijoux très chers. Un jour, au réveil, il découvre qu'il a été cambriolé. Tous ses bijoux ont disparu. Il engage un détective pour résoudre cette affaire. La femme de Peter, Carla, est la première à être interrogée. « Je prenais ma douche », répond-elle de manière assez nerveuse. Bianca, la femme de ménage qui travaille depuis des années pour la famille, n'était pas dans la maison. Elle dit « J'étais en train de nettoyer le garage ». La dernière personne à être interrogée est Barbe, la chef. « Je préparais le déjeuner pour la famille », dit d'elle au détective. Qui a volé les bijoux ? C'est Barbe, évidemment. Elle dit qu'elle était en train de préparer le déjeuner, mais le vol a eu lieu la nuit. Un homme habite au 80e étage d'un gratte-ciel. Les jours de pluie, il prend l'ascenseur pour monter. Mais quand il fait beau, il prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il continue par les escaliers. À ton avis, pourquoi fait-il ça ? Eh bien, mes amis, il s'avère que ce monsieur est particulièrement petit. En temps normal, il n'atteint que le bouton d'ascenseur du 40e étage. Mais quand il pleut, il arrive à appuyer sur le bouton du 80e étage à l'aide de son parapluie. Génial, n'est-ce pas ? Il pleut. Miranda décide de rester en télétravail. À un moment, elle va aux toilettes. À son retour, elle découvre que son téléphone et son argent ont été volés chez elle en plein jour. Il y a trois personnes dans la maison au moment du vol. La sœur de Miranda, Bette, dit qu'elle n'a rien fait. J'étais encore en train de dormir. Je me suis couché tard hier. Son autre sœur, Anna, dit qu'elle était dans le jardin quand les fesses sont produits. J'observais la floraison de l'orchidée au parfum nocturne. Enfin, il y a Josh, le petit ami de Miranda. Je viens de rentrer pour le déjeuner, dit-il. Qu'est-ce que tu en penses ? Lequel des suspects a volé le téléphone et l'argent de Miranda ? C'est Anna la coupable, bien sûr. Les orchidées au parfum nocturne fleurissent la nuit. Elle est probablement entrée dans le bureau de Miranda et lui a volé ses affaires pendant qu'elle était aux toilettes. Un fermier monte lundi pour se rendre au village. Il passe quatre nuits au village et s'en va lundi. Comment est-ce possible ? C'est le cheval du fermier qui s'appelle lundi. Je parie que tu n'avais pas compris, n'est-ce pas ? La ferme de l'oncle Ben est victime d'un terrible déluge et tous les cochons, sauf 15 d'entre eux, ont été perdus. Combien de cochons y a-t-il encore dans la grange ? Si tu as dit 15, tu as trouvé la bonne réponse. Alors, il y a trois pièces très importantes dans une maison. La première, c'est la bibliothèque, dans laquelle sont conservés de nombreux livres très rares. La deuxième pièce importante contient des piles d'argent et d'or. La troisième pièce contient des boîtes pleines de bijoux. En cas d'incendie, quelle est la pièce dans laquelle la police devrait se rendre en premier pour éteindre le feu ? Aucune des trois. Ce n'est pas la police qui éteint les incendies. Ce sont les pompiers. Virginia envoie par mégarde un email à son petit ami au lieu de l'envoyer à son meilleur ami. Elle ne veut pas que son copain le voit. Elle prend donc son ordinateur pendant qu'il dort pour essayer d'effacer le message. Il faut le mot de passe pour débloquer l'ordinateur. Heureusement, Virginia trouvait un indice sur un post-it. Histoire, 3. Musical, 5. Book, 2, 2, 1. Voyage, 3. Quel est le mot de passe ? Chaque chiffre indique la lettre à sélectionner dans le mot correspondant. La troisième lettre du mot « histoire » est un « S ». La cinquième lettre de « musical » est un « C ». La deuxième et la première lettre de « book » sont le « O » et le « B ». Et la troisième lettre de « voyage » est un « Y ». Le mot de passe est « Scooby ». C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Votre cerveau s'est bien échauffé après toutes ces énigmes. À la prochaine ! Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre. Ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventées. Sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maison et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes. Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace, jusqu'alors inconnu, sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans. Et il semble que c'est été l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites. Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucela lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant un mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux néandertaliens ni aux australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisé Homo floresiensis et surnommé le hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Dung, la plus vaste du monde. Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant loooontant. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Dung est l'une des trois grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. L'eau de pluie qui tombe par les trous des plafonds les a formés au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent au toboggan d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète. Mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau du dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante ? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al Mara au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil. Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tâche d'encre au milieu du sable doré. Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu ? Depuis quand existent-ils ? Où mènent-ils ? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movilée, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. A l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteilles d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des millepattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsus. Alice pratique l'alpinisme. Elle se prépare pour une expédition au sommet de l'Everest. Vois-tu des objets qui n'ont rien à faire dans sa valise ? Il est peu probable qu'elle ait besoin de ses jolies chaussures à talons hauts dans les montagnes. De même, ce vase fragile lui sera inutile pendant son ascension. Alice commande un taxi pour aller à l'aéroport. Elle utilise cette application. Quatre voitures sont disponibles dans son quartier. Mais une seule d'entre elles peut atteindre la maison d'Alice. Sais-tu laquelle ? C'est la troisième voiture. Alice arrive à l'aéroport. Elle regarde son billet avec attention et s'évanouit. Sauras-tu deviner pourquoi ? L'aéroport indiqué sur son billet ne correspond pas à celui où elle se trouve. Alice doit se rendre au bon aéroport le plus rapidement possible. Ses deux chauffeurs souhaitent y emmener. Sais-tu qui arrivera le plus vite à destination ? La deuxième voiture est plus luxueuse et plus chic, mais elle a un pneu crevé. Par conséquent, Alice ferait bien de choisir le premier chauffeur. Enfin, Alice monte à bord de son avion. Elle s'endort tout de suite. Elle se réveille au bout d'un moment et se rend compte que quelqu'un lui a volé son téléphone. Alice interroge trois suspects. Bill répond « Je regardais un film. Je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi. Désolé. » Kevin dit « Je dormais moi aussi. Je viens de me réveiller. » Echela dit « J'ai peur en avion, alors j'écoutais de la musique apaisante, les yeux fermés. » Peux-tu deviner qui a volé le téléphone d'Alice ? Personne, elle l'a simplement laissé tomber par terre, ici, tu vois ? C'est l'heure de dîner. Kevin offrira son dessert à Alice si elle réussit à deviner sa date de naissance. Voici un indice. Avant-hier, Kevin avait 22 ans et l'année prochaine, il aura 25 ans. Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère ? Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et l'anniversaire de Kevin était le 31 décembre. Par conséquent, il avait 22 ans le 30 décembre. Puis il a eu 23 ans le 31 décembre. Cette année, il aura 24 ans et l'année prochaine 25 ans. Alice atterrit enfin au Népal. Dans la zone de retrait des bagages, elle remarque tout de suite trois choses étranges. Peux-tu les voir aussi ? Il y a un chien dans cette valise. Les animaux ne voyagent pas avec les bagages ordinaires. Cette valise est dépourvue de roues et flotte dans l'air. Et il y a des bateaux derrière la fenêtre à côté des avions. Alice arrive au point de rendez-vous des grimpeurs, un restaurant local. Mais il n'y a personne. La femme de méninge lui dit « J'étais occupée à nettoyer les toilettes et je viens de revenir. Je n'ai vu personne ». Le gardien lui dit « Ah oui, la réunion a été reportée à demain, j'en suis sûr ». Et le serveur lui dit « Je suis ici depuis ce matin et je n'ai pas vu de touristes ». Qui ment ? Le gardien, tu vois cet écrito ? La rencontre a lieu sur le toit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de touristes. En se rendant sur le toit, Alice voit une femme en train de nettoyer une fenêtre au dixième étage. Soudain, elle glisse et tombe. Elle n'a pas d'équipement de sécurité et rien pour amortir sa chute. Mais pourtant, elle n'est pas blessée. Comment est-ce possible ? La femme nettoyait la fenêtre à l'intérieur du bâtiment. Enfin, Alice retrouve son groupe de grimpeurs. Mais l'une de ces personnes est un imposteur. Peux-tu deviner qui ? Ce gars a des tentacules à la place des mains. Il n'est pas né sur cette planète, c'est certain. Alice part en expédition avec son groupe. Elle s'arrête pour prendre des photos et se perd. Au bout d'un moment, elle tombe sur trois chemins menant au village de montagne le plus proche. Mais ils conduisent tous vers quelque chose d'effrayant. Il y a un léopard des neiges affamé sur le premier chemin. Sur le deuxième, il y a un troupeau de yak de l'Himalaya. Et le troisième chemin traverse une zone à risque d'avalanche. Le moindre mouvement peut faire glisser la neige. Quel chemin est le plus sûr pour Alice ? C'est le deuxième chemin qu'elle doit choisir. Bien que ces yak fassent un peu peur, ils sont en fait de gentils herbivores. Alice s'installe dans l'auberge du village. Elle laisse ses sacs dans la chambre et va visiter les sites. Quelques temps plus tard, elle revient et découvre que quelqu'un lui a volé son passeport. Alice appelle le shérif qui interroge quatre suspects. Le gérant de l'auberge déclare « Je m'occupais d'un groupe de touristes qui vient d'arriver. Je n'ai pas remarqué de voleurs. » Le propriétaire, quant à lui, affirme « Je me suis occupé des toilettes bouchées toute la journée. » Le jardinier dit « Je ne suis pas rentré dans l'auberge. J'arrosais les roses dans le jardin. » Et l'agent d'entretien dit « J'étais en train de nourrir les poissons dans le hall d'entrée. Je n'ai rien remarqué de suspect. » « Qui ment ? » « L'agent d'entretien. Tu vois des aquariums dans le hall d'entrée, toi ? » Alice se rend au restaurant du coin. Le cuisinier lui propose de choisir entre trois repas. Lequel d'entre eux peut-elle manger sans crainte ? Il y a un verre dans ces nouilles instantanées. Et il y a trop de mouches autour de ce plat de riz. Il n'est probablement pas très frais. Alice doit donc choisir le sandwich. Dans le village, Alice rencontre le guide local, Luc. Il lui propose de lui montrer le chemin le plus court vers le sommet. Mais d'abord, Alice doit résoudre son énigme. Luc et sa femme ont sept enfants. La moitié d'entre eux sont des garçons. Comment est-ce possible ? Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère ? Ce sont tous des garçons. Luc et Alice commencent l'ascension. En chemin, ils proposent à Alice d'aller visiter des grottes magiques. Alice accepte. Mais elle finit par se perdre dans l'une des grottes. Elle erre un moment et trouve trois tunnels. Le premier débouche directement sur le soleil. Dans le deuxième tunnel, il y a un coffre contenant une pierre magique. Cette pierre précieuse ensorcelle tous ceux qui la voient. Et enfin, il y a des scorpions venimeux dans le troisième tunnel. Quel chemin Alice doit-elle choisir pour survivre ? Le deuxième, la pierre précieuse est enfermée dans son coffre. Alice peut donc simplement passer à côté. Alice doit traverser ce marais empoisonné pour continuer son voyage. La seule façon de le faire est de sauter d'une pierre à l'autre. Peux-tu l'aider à choisir la dernière pierre judicieusement ? Chaque pierre porte un numéro. 1, 5, 9, 13, 17 et 21. On obtient cette séquence en ajoutant à chaque fois le chiffre 4. Par conséquent, la dernière pierre doit être la 25 et non la 27. Alice continue son voyage et trouve cet étrange signe gravé sur un rocher. Peux-tu l'aider à déchiffrer sa signification ? La flèche est tournée vers la droite. Ce message est inversé. Dans un miroir, le mot « témos » devient « sommet » et la flèche pointe vers la gauche. Maintenant, Alice connaît la bonne direction. Des nuages commencent à s'amasser. Il va bientôt pleuvoir. Alice décide de s'abriter dans l'une de ses trois grottes pour déjeuner. Peux-tu l'aider à choisir l'endroit le plus sûr ? Jette un coup d'œil à ses traces. Il y a probablement une famille d'ours dans la première grotte. Les mamans-ours peuvent être dangereuses lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits. Quant à la deuxième grotte, il est évident qu'un être humain y est entré et en est ressorti, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, voyons la troisième grotte. Un humain y est entré mais n'en est jamais ressorti. Par conséquent, Alice devrait choisir la deuxième grotte. Enfin, Alice atteint le sommet de la montagne. Soudain, un gentil sorcier apparaît et la salue. Il propose à Alice de la conduire dans un monde magique secret. Il lui dit « Je te montrerai ses portes si tu résous mon énigme. Alors écoute bien, je suis très fragile et le simple fait de prononcer mon nom peut me briser. Qui suis-je ? » La réponse est le silence. Le sorcier montre les portes à Alice. Il y en a trois mais une seule d'entre elles mène au monde magique. Peux-tu aider notre amie à résoudre le mystère ? Seul le deuxième chemin mène à la destination finale. Et voilà ! Dans les hautes altitudes du nord de la Chine, il existe une montagne qui demeure gelée toute l'année. Il s'agit d'un endroit naturel de terre froide. Une épaisse couche de pergélisole se trouve sous la couche supérieure du sol de la montagne, gelant tout ce qui se trouve au-dessus. Cette poche de terre gelée qui défie le climat couvre plus de 7,9 mètres de la pente d'une montagne du comté de Pingkwan. Un endroit célèbre pour ses étés taurides qui atteignent les 32,2 degrés Celsius. Cette zone de terre gelée parvient à survivre aux températures torrides grâce à la couche de sol dense qui recouvre le permafrost. Ce sol empêche le climat chaud d'atteindre et de faire fondre le pergélisole, ce qui permet au sol de rester gelé toute l'année. L'Argentine est peut-être célèbre pour ses belles plages et son soleil brûlant, mais c'est dans le sud du pays que se trouve le glacier Perretto Moreno. Cet étonnant glacier bleu couvre plus de 259 kilomètres carrés et ne cesse de grandir. En visitant cette merveille naturelle, tu verras peut-être une arche de glace qui se forme sur le côté du glacier et qui va jusqu'aux terres voisines. Soudain, elle se brise et la glace s'effondre dans l'eau en dessous. C'est tout à fait naturel. Le glacier suit un processus de formation de ces arches jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Il en formera une autre en un rien de temps. Sur la plage de Glass Beach, en Californie, il n'y a pas de sable, mais seulement des galets de couleurs qui ressemblent à des pierres précieuses, appelées verres de mer. Curieusement, ces magnifiques galets proviennent de déchets. Pendant des décennies, la plage a servi de gigantesque décharge pour les habitants qui abandonnaient leurs verres, leurs appareils électroménagers et même leurs voitures sur le front de mer. L'État a fini par interdire à quiconque de se débarrasser de ces déchets sur la plage. Au fil des ans, les vagues ont décomposé tous les déchets restants et les ont transformés en galets aux couleurs vives qui attirent les touristes du monde entier. La plus haute chute d'eau du monde, Salto Angel, se trouve dans le sud du Venezuela. L'eau coule le long de l'une des plus grandes montagnes en forme de plateau du Venezuela et plonge 762 mètres en contrebas dans la jungle. C'est trois fois plus haut que la tour Eiffel. L'eau tombe de si haut que la plupart d'entre elles s'évaporent en brouillard avant même d'atteindre le sol. Les visiteurs peuvent sentir la brume se déposer sur leur peau à plus d'un kilomètre de distance. En Écosse, Fidich Glen est cachée loin des routes principales et nichée au cœur des forêts. Cette région ressemble à un ancien conte de fées avec ses formations rocheuses couvertes de mousse et ses eaux rouges écarlates. La couleur rouge de l'eau est due au sable qui se trouve au fond de la rivière qui est peu profonde. Pour accéder à cette beauté naturelle étonnante, tu dois t'embarquer dans une dangereuse randonnée le long de collines boueuses et escarpées en grimpant sur des arbres pour éviter de tomber. Mais lorsque tu arrives enfin en bas, cela vaut la peine de regarder la lumière du soleil briller sur les eaux rugby et de voir les imposants rochers de ce monde extraordinaire. Avec son eau rose bonbon et les forêts verts émeraudes qui l'entourent, il est difficile de croire que le lac Hilière est un lieu vraiment réel. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi le lac situé en Australie occidentale a cette couleur rose. Toutefois, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les grandes quantités de sel présentes dans le lac ont attiré une bactérie rose qui aime le sel, appelée Allobacterium, et qui est responsable de cette couleur caractéristique du lac. Dans une petite péninsule d'Amérique du Sud se trouve l'une des plus jolies merveilles naturelles du monde, les grottes de marbre. De l'extérieur, ces grottes ressemblent à n'importe quelle autre. A l'intérieur de ces grottes, les murs sont constitués de formations de marbre bleu, ondulé et lisse. Pendant des milliers d'années, l'eau a érodé les dépôts de marbre à l'intérieur de ces grottes, formant ainsi ce système unique de grottes. Alors que la couleur bleue profonde semble faire partie du marbre, c'est en fait le reflet de l'eau qui provoque ces nuances de bleu le long des parois de la grotte. Les volcans d'Azerbaïdjan sont exactement ce à quoi on pense. Plus de 300 de ces phénomènes naturels sont situés en Azerbaïdjan, soit plus que partout ailleurs dans le monde. Il y a eu plus de 200 éruptions depuis que l'on a commencé à les documenter. Les volcans de boue sont des formes de relief causées par l'éruption de boue, d'eau et de gaz. Des poches de gaz se forment sous terre et remontent à la surface, pour finalement entrer en éruption et projeter de la boue partout. Ces volcans peuvent être assez dangereux. En 2006, un volcan de boue est entré en éruption en Indonésie et a recouvert d'une boue épaisse tout un village voisin. Pamukkale est une merveilleuse colline constituée de piscines thermales en gradin. Le nom de la ville turque se traduit par château de coton. Les piscines sont faites de travertins, un type de pierre calcaire qui donne à la colline son étonnante couleur blanche. De plus, cette pierre a des propriétés géothermiques qui font des piscines des sources chaudes. Il y a 17 piscines au total et toutes sont ouvertes au public 7 jours sur 7. Les températures vont de 35 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Elles sont en définitive des versions naturelles d'un jacuzzi. La légende veut que la chaussée des géants en Irlande du Nord ait été formée lorsqu'un célèbre géant irlandais a été mis au défi de combattre un géant écossais. La chaussée a été construite à travers la mer pour que les deux géants puissent se rencontrer. Lorsque le géant irlandais a vaincu son ennemi, le géant écossais est rentré chez lui en courant et a détruit la chaussée dans son sillage. Il ne reste que les prémices de cette chaussée au bord de l'eau. En réalité, l'étonnante formation rocheuse de colonnes imbriquées est le résultat d'une ancienne éruption volcanique. Les colonnes sont de forme hexagonale et forment un escalier naturel allant de la mer d'Irlande au pied d'une falaise. Les colonnes les plus hautes font 12 mètres de haut. La chaussée des géants est la destination touristique la plus populaire d'Irlande du Nord, recevant près d'un million de visiteurs en 2019. Au cœur des mines de Naïka au Mexique se trouve la grotte des cristaux. Cette grotte est pleine d'énormes morceaux de cristaux de sélénite brillant. Le plus grand fait 11,2 mètres de haut. Ce sont parmi les plus grands cristaux naturels du monde. On pense que l'eau qui remplissait auparavant la grotte était incroyablement riche en minéraux, ce qui a permis aux cristaux de se développer au maximum de leur potentiel. Malheureusement, les touristes ne peuvent pas visiter la grotte des cristaux en raison de sa température caniculaire et de son humidité. Même les scientifiques doivent avoir un permis spécial pour entrer dans la grotte. La rivière aux cinq couleurs est située dans la province colombienne du Meta. Connue localement sous le nom de rivière arc-en-ciel, ces eaux sont célèbres pour leurs couleurs saisissantes. La rivière est de couleur jaune, verte, bleue, noire et surtout rouge de l'été à l'hiver. En raison d'un manque de nutriments, l'eau de la rivière est naturellement claire. Il est donc facile de voir une vie végétale diverse et colorée sur le lit de la rivière. Ce sont ces magnifiques plantes qui donnent à l'eau ces nombreuses couleurs. En Nouvelle-Zélande, tu peux faire un tour en bateau dans les magnifiques Waitomo Caves. Les parois des grottes sont luminescentes comme des étoiles brillantes dans le ciel nocturne. Mais ces lumières brillantes ne sont pas des étoiles, ce sont des vers. Ces vers luisants vivent dans les parois de la grotte et lui donnent son éclat caractéristique. Cette espèce particulière de vers ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Depuis des milliers d'années, les cheminées de fées se dressent en Cappadoce, en Turquie. Ces étranges formations rocheuses sont de hautes et minces flèches de roches qui ont été formées par de la lave. La plus haute cheminée mesure 40 mètres de haut. Depuis des centaines d'années, les humains ont creusé l'intérieur de ces rochers pour s'y installer. Aujourd'hui, tu peux visiter l'un des nombreux hôtels qui existent à l'intérieur des cheminées de fées. Wave Rock est un endroit très populaire pour faire une séance photo en Australie occidentale. Ce rocher géant qui mesure 14 mètres de haut a la forme d'une vague qui se brise. Des millions d'années de vent fort et de forte pluie ont érodé le rocher pour lui donner la forme de vague qu'il a aujourd'hui. Ce rocher présente un mélange étonnant de couleurs rouges et grises causées par les minéraux emportés par les eaux. Le site de Wave Rock est devenu un terrain de camping célèbre en raison de sa proximité avec de beaux lacs et une variété d'animaux sauvages. Le parc géologique national de Zangie, en Chine, a déjà été désigné l'un des plus beaux paysages du monde. Le parc est célèbre pour ses formations rocheuses multicolores, connues sous le nom de montagnes arc-en-ciel. Des couches de minéraux et de grès, de différentes couleurs ont été lentement poussées ensemble pendant 24 millions d'années pour créer ce magnifique paysage. Toi aussi, tu trouves que les applications météo sont toujours un peu déroutantes ? Heureusement, certaines personnes se sont penchées sur la question et ont partagé leurs conclusions sur Internet. Il s'avère que le pourcentage que tu vois sur ton appli ne prédit pas vraiment le risque de pluie. Il représente plutôt le pourcentage de la zone en question où il va sûrement pleuvoir. Par exemple, si ton appli indique un risque de 30%, cela signifie que 30% du territoire connaîtra des précipitations. Toutes les applis n'utilisent cependant pas la même formule pour calculer ses probabilités. Certaines ont leur estimation basée sur une toute autre formule. Elle prend en compte à la fois la probabilité qu'il pleuve et le pourcentage du territoire concerné par la pluie. Par exemple, s'il y a 50% de chances qu'il pleuve sur 80% d'une zone donnée, la probabilité de pluie sera de 40%. Si tu vas faire les courses pour n'acheter que quelques articles, il est recommandé d'opter pour la caisse automatique. De cette façon, tu éviteras de faire la queue en laissant les caisses classiques aux personnes qui ont réellement besoin d'aide pour scanner leurs articles. Mais tu as peut-être remarqué que certaines caisses automatiques ont une voix agaçante qui ne cesse de te crier dessus, répétant chaque action que tu effectues sur la machine. Si tu aimes le calme et que tu préfères scanner les articles discrètement, voici une astuce. Sur l'écran, tu trouveras probablement un bouton de volume ou de sourdine qui te permettra de finir tes courses dans le silence le plus total. Maintenant, tu vas au supermarché pour remplir ton caddie pour la semaine. As-tu pensé à prendre une pièce ? Sinon, tu peux utiliser la partie supérieure d'une clé arrondie de ton trousseau pour remplacer la pièce. Tu n'auras plus à errer sur le parking en demandant aux gens s'ils peuvent t'aider. En plus de te débarrasser des germes et des bactéries, un désinfectant pour les mains peut te permettre de faire beaucoup de choses intéressantes. Pour commencer, tu peux nettoyer tes lunettes de soleil ou de vue avec un peu de désinfectant versé sur un chiffon doux, de préférence en microfibre. Étant donné que cet accessoire se trouve fréquemment autour de ton visage, en particulier de tes yeux et de ton nez, il n'est pas inutile de le nettoyer régulièrement. Tu peux aussi utiliser ce gel liquide pour te débarrasser des taches de peinture ou prédétacher des taches de gras avant de mettre tes vêtements à la machine. Veille simplement à trouver un désinfectant non parfumé et non coloré lorsque tu en mets sur des tissus. Tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer les rétroviseurs et les vitres de ta voiture car il aide à les protéger du givre et de la buée. Le désinfectant pour les mains peut aussi être un excellent substitut pour nettoyer les éclaboussures sur les sièges de voitures pour enfants. Et maintenant, qu'en est-il des piqûres de moustiques ? Oui, ton désinfectant peut encore te servir ici car il aide à soulager les démangeaisons. C'est aussi un excellent moyen de désinfecter les petites égratignures si tu n'as pas de trousse de premiers soins à portée de main. Les flacons de moutarde à presser ont un bouchon qui peut se déclipser lorsque tu l'ouvres à fond. Tu n'as donc plus à t'inquiéter de cette moutarde séchée coincée dans le bouchon. Le baume à lèvres a aussi plusieurs utilisations possibles en plus d'hydrater tes lèvres. Il peut t'aider à retoucher ton maquillage au cas où du mascara coulerait sur ton visage. Il te suffit de mettre un peu de baume à lèvres sur la coulée et de l'essuyer. Dans ce cas, ton baume à lèvres fera office de démaquillant. Tu as oublié de retoucher ta manucure et maintenant tes cuticules sont sèches, le baume à lèvres peut te sauver. Applique-en un peu près des bords de tes ongles et fais-le pénétrer en massant. Le baume à lèvres peut aussi t'aider si tu dois te teindre les cheveux enfoncés. Pour éviter les taches sur ton front, étale un peu de baume à lèvres le long de la racine de tes cheveux. Il absorbera la teinture pour cheveux et t'évitera d'avoir de vilaines taches sombres. Avant d'appliquer du parfum, mets du baume à lèvres sur les zones que tu prévois de vaporiser. Cela aidera le parfum à durer plus longtemps car il est connu pour mieux agir sur une peau hydratée. Un autre produit du quotidien tout aussi utile est le vernis à ongles. Tu peux faire bien plus de choses avec lui que peindre tes ongles. Par exemple, tu peux l'utiliser pour empêcher les lacets de chaussures de s'effilocher en mettant un peu de vernis transparent sur les extrémités de tes lacets. Le vernis transparent peut aussi t'aider à prolonger la durée de vie de tes lunettes. Ces petites vis peuvent devenir de plus en plus lâches au fil du temps. Là encore, mets du vernis transparent dessus et cela aidera à resserrer la prise pour une plus longue durée et ce de façon totalement inaperçue. Tu peux utiliser du vernis pour remplacer la colle si une pierre précieuse tombe de ta bague ou de ton collier. Une toute petite goutte de vernis transparent peut être une solution rapide jusqu'à ce que tu puisses apporter ton bijou à un spécialiste. En parlant de bijoux, tu sais peut-être que certains types de métal peuvent rouiller ou noircir plus vite que d'autres. La bonne nouvelle est que tu peux garder certains d'entre eux neufs plus longtemps si tu appliques une fine couche de vernis transparent sur ces pièces. Cela permet aussi d'éviter cette teinte verte qu'un bijou peut parfois laisser sur ta peau. Tu as déjà essayé d'enlever les marques de colle laissées par les étiquettes et finir par empirer les choses ? Nous sommes tous passés par là. Il existe des méthodes faciles pour surmonter ce désagrément. L'une d'entre elles consiste à utiliser une huile de cuisson standard comme l'huile végétale ou l'huile de colza. Tu peux même utiliser du beurre de cacahuète ou de la mayonnaise. Tout ce que tu as à faire c'est étaler la substance uniformément sur la marque de colle. La laisser agir pendant environ une heure puis l'essuyer. Si tu ne veux pas gaspiller de nourriture, il existe une autre méthode avec un sèche-cheveux. Dirige doucement la chaleur vers l'étiquette que tu essaies d'enlever et elle devrait se détacher plus facilement. Fais juste attention à ne pas surchauffer le récipient en plastique ou en verre. Tu pourrais finir par l'endommager. Nous utilisons Google pour presque tout de nos jours. Mais il reste sans doute encore quelques petits secrets dont tu n'as pas entendu parler. Comme le fait qu'il dispose de quelques jeux intégrés si jamais tu t'ennuies. Comme le morpion par exemple. Il suffit de taper tic-tac-toe dans la barre de recherche et de commencer à y jouer avec Google. Il n'y a qu'un nombre limité de façons de jouer à ce jeu et le match nul est très probable. Mais c'est un moyen simple de tuer le temps. Il y a aussi un petit jeu secret caché dans Google Chrome, si c'est ton navigateur de prédilection. Et il a un avantage supplémentaire, on peut toujours y jouer même si tu n'es pas connecté à Internet. Tu te souviens du petit dinosaure qui apparaît chaque fois que Google Chrome ne peut pas atteindre une certaine page ? Il s'avère que tu peux cliquer sur la créature et jouer à un petit jeu en attendant que l'Internet soit rétabli. Si tu es curieux de découvrir ce jeu, tape Chrome 2.dino dans ta barre d'adresse. Appuie sur la barre d'espace et commence à jouer. Ce petit jeu est apparemment joué environ 270 millions de fois chaque mois. On peut se demander si les gens l'utilisent réellement lorsqu'ils n'ont pas de connexion Internet stable ou s'ils choisissent vraiment de jouer à ce jeu. Ouvre n'importe quel livre et tu verras presque toujours une ou parfois même plusieurs pages blanches, soit au début, soit à la fin. L'explication de ces mystérieuses pages blanches réside dans la façon dont les pages sont regroupées avant que les imprimeurs ne plient et découpent le papier pour assembler un livre. Ces groupes de pages sont appelés « cahiers » dans l'industrie. Le nombre de pages qu'ils contiennent peut varier de 4 à 64. Mais c'est toujours un multiple de 4. Si un livre fait 200 pages, il sera parfaitement adapté. Mais si le résultat final est un nombre impair, comme 211, il y aura très probablement des restes de pages de l'un des cahiers. Le prisonnier. Et aujourd'hui, tu vas devenir un super détective et résoudre des énigmes de prisonniers. Prêt ? Voici ta première affaire. Regarde attentivement ces trois maisons. Une personne qui s'est récemment évadée de prison réside dans l'une d'entre elles. A ton avis, dans quelle maison ce fugitif habite-t-il ? S'il vient juste de s'évader de prison, il va être sur ses gardes et prêt à s'enfuir le plus vite possible en cas de besoin. Regarde la façon dont les voitures sont garées. Deux d'entre elles sont garées en direction de la maison, alors que la troisième est garée face à la rue. Si une voiture est garée en direction de la rue, c'est plus simple de s'en aller. C'est probablement la maison du fugitif. Un prisonnier a l'occasion de s'évader de prison. Il a le choix entre deux portes. Derrière l'une des deux portes, il y a la liberté. Derrière l'autre porte, il y a de nouveau sa cellule. Il ne sait pas où mène quelle porte. Devant chaque porte, il y a un surveillant. L'un d'eux ne fait que mentir et l'autre dit toujours la vérité. Mais, encore une fois, il ne sait pas qui est qui. Le prisonnier peut poser une seule question. Quelle question doit-il poser pour être certain de sortir ? Il devrait demander à un surveillant. Est-ce que le surveillant qui ment se trouve devant la porte qui mène à la liberté ? S'il répond oui, il y a deux options. Soit il dit la vérité, soit il ment. Dans les deux cas, il est devant la porte qui mène à la cellule et le prisonnier devrait choisir l'autre porte. Si le surveillant répond non, c'est soit la vérité et la porte est bien la porte qui mène à la liberté. Soit c'est un mensonge, mais ça veut toujours dire que la porte est la bonne. Donc, si un surveillant lui répond non, c'est que la bonne porte se trouve derrière lui. Un prisonnier tente une évasion. Il parvient à quitter sa cellule et il trouve un tunnel souterrain qui le conduit devant trois portes. Ces trois portes n'ont pas l'air sans danger. Derrière la première porte, il y a deux surveillants qui pourraient le voir et le reconduire immédiatement dans sa cellule. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce pleine de laser. Derrière la troisième porte, il y a une pièce dont le plancher est couvert de morceaux de verre. Quel est le passage le moins de verre ? Il porte des chaussures et il ne devrait pas avoir de problème. Un autre prisonnier tente l'évasion. Il est presque libre. Il se retrouve lui aussi devant trois portes. Derrière la première porte, il y a une meute de chiens colériques et affamés. Derrière la deuxième porte, un compte à rebours signale qu'une explosion aura lieu dans cinq minutes. Derrière la troisième porte, il y a un surveillant. Quelle porte le prisonnier devrait-il choisir pour sortir de la prison ? Il devrait attendre cinq minutes que la bombe explose et emprunter ensuite la deuxième porte pour sortir. Voici maintenant une question logique. Un prisonnier reçoit un visiteur. Un surveillant lui demande de qui il s'agit et le prisonnier lui répond « Je n'ai pas de frère. Le père de cet homme est le fils de mon père. Qui est le visiteur ? » Puisque le prisonnier n'a pas de frère, lorsqu'il dit « le fils de mon père », il parle de lui-même. Et il est le père du visiteur. Le visiteur est donc son fils. Un prisonnier est tombé malade. Il doit suivre un traitement pour contrôler son état de santé et pour ne contaminer personne. Il a trois pilules et il doit en prendre une par heure. Combien de temps lui faudra-t-il pour prendre toutes ces pilules ? Il ne lui faudra que deux heures. Il en prend une tout de suite, une deuxième dans une heure et la dernière deux heures plus tard. Un prisonnier a réussi à s'évader de la prison. Son meilleur ami l'attendait dans une voiture. Le prisonnier est monté et ils se sont enfuis. La police les poursuit. Voici la voiture dans laquelle roule le prisonnier et deux autres voitures identiques. Regarde attentivement la voiture du prisonnier. Dans quelle voiture se trouve-t-il ? Celle de gauche. Ok, on complique un peu la tâche. Regarde encore une fois la voiture. On accélère un peu. Quelle est la voiture du fugitif ? Si tu as indiqué cette voiture-ci, tu avais tout à fait raison. Ok, dernière fois et tu vas pouvoir arrêter le prisonnier. Regarde attentivement les voitures. Dans quelle voiture se trouve-t-il ? Celle-ci, c'est bien ça. Bravo, tu l'as arrêté. Un autre prisonnier s'est évadé. La police l'a suivi jusqu'à un hôtel pour touristes dans une forêt en province. Un détective est entré dans un sauna parce qu'il a vu le prisonnier se faufiler à l'intérieur quelques minutes auparavant. Il y a quatre hommes dans le sauna. Ils expliquent qu'ils sont amis, que ça fait dix minutes qu'ils sont dans le sauna et qu'ils n'ont vu entrer personne. Qui est le prisonnier ? C'est cet homme. Regarde. Tout le monde transpire sauf lui. C'est bien probable qu'il vienne de rentrer dans le sauna. Un autre jour, une autre évasion. Cette fois, la police est sûre que le fugitif se cache quelque part dans le zoo qui se trouve juste à côté de la prison. Ils entrent dans le zoo et ils demandent à un employé si, par hasard, il a vu le prisonnier. Non, monsieur, je vous garantis qu'aucun prisonnier n'est passé par là, répond l'employé. Hum, c'est suspect. Comment peut-il en être si sûr ? D'accord, merci pour votre aide. Au passage, pourquoi cet enclos est-il vide ? Oh oui, je suis en train de le nettoyer. Les zèbres ont été déplacés pour cette raison. La police arrête cet homme immédiatement. Pourquoi ? Le panneau à côté de l'enclos indique qu'il s'agit de l'enclos des chameaux. Si cet homme était vraiment un employé du zoo, il le saurait. Je vais te montrer plusieurs images de maison et tu dois me dire dans quelle maison habitent des criminels. Par exemple, regarde ces deux images. Quelle est la chambre du criminel ? Celle-ci, regarde, il y a un masque noir posé sur la chaise. Et ces deux maisons alors ? Est-ce que tu remarques quelque chose de suspect ? Il y a des tenues oranges dans l'armoire. Elles appartiennent probablement à un prisonnier. Encore une pour la route. Est-ce que tu repères quelque chose qui appartiendrait à un prisonnier ? Regarde, il y a un gros sac qui contient de l'argent. C'est bien ici qu'habite le criminel. Quatre prisonniers ont l'opportunité d'être libérés plus tôt s'ils résolvent une énigme. Il y a quatre chapeaux. Deux chapeaux noirs et deux chapeaux blancs. Tout le monde a cette information. Les prisonniers sont placés de cette façon. Le premier prisonnier est tout devant et il ne peut voir personne. Le deuxième prisonnier ne peut voir que le premier. Le troisième prisonnier voit les deux premiers. Le quatrième prisonnier est derrière un mur et il ne peut voir personne. Chaque prisonnier porte un chapeau mais ils ne savent pas de quelle couleur il est. Ils ne peuvent voir que leurs camarades de la façon indiquée. Le but est de deviner de quelle couleur est leur chapeau. Chacun a droit à une tentative. Si l'un des prisonniers donne la bonne réponse, ils sont libérés tous les quatre. Comment peuvent-ils faire ? Le troisième prisonnier voit deux chapeaux devant lui. Si ces deux chapeaux sont de la même couleur, il saura que le sien est de l'autre couleur. Si les deux chapeaux en face de lui sont de deux couleurs différentes, il ne peut pas avoir la certitude sur la couleur de son chapeau et il se terra. C'est comme ça que le deuxième prisonnier peut comprendre que son chapeau et celui de son camarade en face sont de deux couleurs différentes. Il voit la couleur du chapeau devant lui et il va donc pouvoir comprendre que son chapeau est de l'autre couleur. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai. Découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticitaire. C'est un navire de commerce grecque du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticitaire, au point de convergence des mers Égées et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse aux trésors. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et deux autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée National Archéologique d'Athènes. Ils comprennent trois chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de deux mètres de haut. Parmi ses trésors, l'éphèbe d'Anticitaire, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués, capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'anticitaire est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts trouvés dans les paves d'anticitaire font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriquée il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une deuxième épave environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité, mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Védèle, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'un siècle, et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment. L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canaux de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Védel est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épaves la plus difficile au monde, en luttant contre une glace en constante évolution, les blizards et des températures descendantes à moins 18 d'aurées Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin, Mensun Bunt, affirme que c'est la plus belle épave de bateaux en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré, car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert trois épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien Empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les deux plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces deux-là ont été découverts sous la boue et l'argile, dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Costolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les eaux d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Ce village caché s'appelle Aogashima. Il est situé au cœur d'un cratère volcanique. Il se trouve au sud du Japon, à l'extrême nord de la Micronésie. L'histoire raconte qu'un volcan est entré en éruption dans la mer des Philippines dans les années 1780, ce qui a causé de nombreux dégâts à une communauté locale. La moitié de la population a réussi à échapper à cette énorme éruption et est revenue des années plus tard pour reconstruire le village. À l'heure actuelle, environ 160 personnes vivent paisiblement ici, même si l'on considère que le volcan est toujours actif. Huacachina, au Pérou, se trouve dans l'un des climats les plus secs du monde. Et pourtant, c'est une ville magnifique entourée de palmiers luxuriants. Elle dispose aussi d'une lagune dont on dit qu'elle a des propriétés curatives particulières. Le village compte un peu plus de 90 résidents qui gèrent de petits commerces. La plupart d'entre elles ont recours au sable comme principale ressource. Certains proposent des services de soundboarding ou même des dîners de luxe dans le désert. Depuis plus de 500 ans, un petit groupe de personnes vit dans le flanc d'une montagne appelée la Montagne Verte. C'est l'un des endroits les plus reculés d'Omane et du monde entier. Le seul moyen d'arriver jusqu'ici est à pied, à dos de mule ou en véhicule tout terrain. Il s'agit d'Al-Sogara et il faut marcher environ 20 minutes pour monter un escalier de pierre raide afin d'y arriver. Le village a vu le jour quand les habitants ont taillé leur maison dans la pierre de la montagne pour se protéger des tempêtes et du froid. Cinq familles de la tribu Al-Shariki habitent encore ici, soit environ 25 personnes au total. On trouve beaucoup d'autres villages comme celui-ci dans la région, mais Al-Sogara est particulier car c'est le seul qui soit encore habité. Il y a 14 ans encore, il n'y avait ni électricité ni lignes téléphoniques. La route la plus proche que l'on pouvait trouver était à 10 km. Comme il n'y avait pas d'école, les gens devaient apprendre à lire et à écrire à la maison auprès de leurs aînés. Aujourd'hui encore, les villageois poursuivent cette pratique traditionnelle qui consiste à construire leur maison en les taillant directement dans la roche de la montagne. L'un des plus beaux joyaux grecs est Monemvasia, une ville fortifiée située dans le sud-est du Péloponnèse. Elle a été conçue pour être invisible depuis le continent, afin d'être mieux protégée. On la voit uniquement depuis la mer. Et pour y accéder, il faut suivre un étroit sentier qui la relie au continent. C'est d'ailleurs de là que vient son nom, qui se traduit par « un seul passage ». Monemvasia a été construite au Moyen-Âge, entièrement taillée dans la roche de la montagne. De nos jours, de nombreux anciens manoirs y ont été transformés en maisons d'hôtes et en charmants hôtels. Non seulement l'architecture est incroyable et magnifiquement préservée, mais la ville est également entourée d'eau cristalline. Une ville sans route, fête et valise pour aller à Gietthorne, aux Pays-Bas, si cela ne te déroge pas de voyager en bateau. La ville est très paisible, probablement parce que tout le monde ici se déplace par les canaux. Même le courrier est distribué par voie fluviale. Comme il n'y a pas de voiture et que les gens se déplacent rarement, la ville est très calme. Si calme que le son le plus fort que l'on puisse entendre est le caquettement d'un canard de temps en temps. Au départ, il s'agissait d'un décor de cinéma, mais Hobbiton, en Nouvelle-Zélande, existe toujours, même après la fin des tournages du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il est possible de visiter cette charmante ville de décors. Il existe 44 trous de Hobbit au total, mais seuls quelques-uns d'entre eux sont ouverts au public. Le village isolé de Gaza d'Allure, situé sur le flanc d'une montagne dans les îles Ferroé, compte à peine 11 habitants. Il est surtout connu pour sa chute d'eau spectaculaire qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Il n'y a pas si longtemps, on pouvait y accéder uniquement à pied, en traversant les montagnes. Cependant, un tunnel a été construit récemment, ce qui a rendu l'endroit facilement accessible en voiture. La comédie musicale Popeye des années 1980 a fait construire un décor sur mesure à Malte. Celui-ci n'a pas été démonté après la fin du tournage, et le village de Popeye abrite désormais des groupes de bâtiments en bois joliment coloré et une troupe d'acteurs. Il y a beaucoup de choses amusantes à faire sur place, comme assister à des spectacles de théâtre, faire des promenades en bateau, visiter des musées ou simplement explorer ce village original. Le village le plus ancien et le plus photographié d'Autriche s'appelle Hallstatt. C'est un joyau européen caché, avec des bâtiments anciens merveilleusement préservés et un lac salé souterrain. Il abrite aussi un musée avec des objets vieux de 7000 ans et la plus ancienne mine de sel du monde. La forteresse de Bourtange, aux Pays-Bas, est un petit bâtiment en forme d'étoile. Mis à part le côté créatif, il a été construit de cette façon à des fins défensives. Cela donnait aux gardes du fort un avantage stratégique, car ils avaient une vue parfaite à 360 degrés. De nos jours, la construction est parfaitement conservée, y compris ses vieux bâtiments, ses rues pavées, ses moulins à vent en bois et ses ponts sophistiqués. Au Maroc, il existe un village traditionnel en terre entièrement fait de briques d'argile. Tu peux le trouver dans une vallée proche des montagnes de l'Atlas, à 51 km de la capitale du Maroc. Les marchands qui suivaient la route commerciale transsaharienne passaient par cette ville pour transporter des épices et de l'or. Comme cette route commerciale est devenue de moins en moins populaire, beaucoup de ces forteresses ont été abandonnées et sont aujourd'hui des vestiges bien préservés. C'est l'un des meilleurs endroits au monde pour skier, car il est encore caché du public. Pas étonnant que les habitants l'appellent le côté secret de la vallée. Situé en Autriche, le minuscule village de Wart ne compte que 200 habitants. Non seulement c'est le village le plus enneigé de la planète, mais il a aussi accès à l'une des plus grandes pistes de ski du monde. Sa popularité a un peu augmenté en 2013, lorsqu'on a terminé la construction d'une autoroute à proximité. Burano, en Italie, est l'une des îles les plus colorées du monde. En raison de ses superbes couleurs, elle a presque un aspect tropical. On y trouve des eaux vers émeraudes, de belles maisons et un clocher du XVIIe siècle. La fabrication traditionnelle de dentelles a amené Léonard de Vinci sur l'île dans les années 1400. Il y a acheté un morceau d'étoffe, qu'il a ensuite utilisé pour concevoir le célèbre dôme de Milan. Si tu as un passeport britannique, tu dois connaître la magnifique petite ville de Bibery, car son paysage figure sur ta carte d'identité. C'est certainement l'une des villes les plus charmantes d'Europe, car elle est composée de bâtiments en pierre situés sur la rivière Colne. L'image qui figure sur les passeports britanniques est celle d'Arlington Row, une rangée de cottages destinés aux tisserands, dont l'origine remonte au XIVe siècle. La ville de Coober Pedy, en Australie, est partiellement souterraine. Tout a commencé en 1915, lorsque des gisements d'opale ont été découverts dans la région. À ce jour, la ville est toujours la plus grande mine d'opale du monde. Les gens qui vivent ici ont compris qu'il serait plus confortable pour eux de rester sous terre, car les températures extérieures peuvent atteindre 51 degrés Celsius. Le village compte aujourd'hui des magasins et des galeries souterraines. Coober Pedy abrite également le premier hôtel souterrain 4 étoiles au monde. Pour visiter l'endroit le plus reculé de la planète, tu devras te préparer à un sacré voyage. Si tu viens des États-Unis, par exemple, le chemin le plus facile est un vol de 15 heures jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage de 6 jours en bateau. Ce n'est qu'après cela que tu arriveras à Tristan d'Hakuna. Tu peux aussi faire une croisière d'un mois dans l'océan Atlantique Sud, selon ce qui te convient le mieux. Il faut s'y prendre à l'avance, car il n'y a que 9 voyages en bateau vers l'île par an. L'île elle-même ne fait que 11 km de long. Située en plein milieu de l'océan Atlantique Sud, elle occupe une superficie de 97 km². Les 300 résidents sont tous des agriculteurs. Ils ont l'Internet, mais il est très lent. Quant au réseau téléphonique et au journal local, il n'existe pas. Les habitants de l'île parlent un dialecte anglais qui n'est utilisé que par le plus petit nombre de personnes au monde. Les petites copines de Harry et Terry sont parties en voyage d'affaires pour le week-end. Les couples passent tout leur temps à s'écrire et à s'envoyer des photos. Le dimanche matin, les filles demandent aux garçons de leur envoyer des selfies. Harry envoie un selfie de lui en train de sourire dans la cuisine. Terry envoie un selfie de lui dans la salle de bain. L'une des deux filles comprend immédiatement que son copain la trompe. De qui s'agit-il ? C'est Harry. Regarde, il y a une trace de rouge à lèvres sur le verre qui se trouve sur le comptoir de la cuisine. Becca et Tom sont en couple. L'un d'eux loue un scooter chez Brown Scooters et doit maintenant payer la location. Un employé de la compagnie de location leur demande de régler 15 euros. Becca et Tom commencent à se disputer. Ils ne sont pas d'accord sur qui doit payer ce tarif de location. Becca dit que c'est Tom qui s'est servi du scooter et que c'est lui qui doit régler la note. Mais Tom dit que c'est Becca qui a utilisé l'engin et que c'est elle qui devrait payer. Lequel d'entre eux ment ? C'est Becca qui ment. Regarde un peu ses traces de pas. Elle mène directement au scooter. Un supermarché local a été cambriolé trois fois. Une fois en février, une fois en mai et une fois en juillet. Fort heureusement, les caméras de sécurité ont tout filmé. Le responsable du magasin a appelé le détective Moore pour lui demander de trouver les responsables de ce délit. Le détective regarde attentivement les vidéos de caméras de surveillance et repère le détail qui lui permet de trouver le coupable. Regarde bien les images et essaie de comprendre qui est le voleur. Dans chaque vidéo, il y a une femme enceinte. Dans la vidéo du mois de février, elle a l'air enceinte de 7 mois. Mais dans les vidéos suivantes, son ventre ne grossit pas. Cela signifie que c'est elle la voleuse. Elle a probablement mis en scène sa grossesse pour avoir l'air moins suspecte. Le docteur O'Brien a inventé la machine à voyager dans le temps. Il voyage dans la préhistoire. Regarde cette image et essaie de repérer le docteur O'Brien parmi ces hommes préhistoriques qui s'attellent à leur tâche du quotidien. C'est facile. C'est l'homme avec la lampe-torche. Il l'a emporté quand il s'est préparé pour son voyage. Katie est en retard à l'école. Quand elle entre enfin dans la classe, elle fait accidentellement tomber les manuels qu'elle avait dans la main. Elle fait un grand bruit. Toute la classe se tourne vers elle. Elle a vingt yeux rivés sur elle. Combien de personnes y a-t-il en classe ce jour-là ? Il y a onze personnes dans la classe. Dix personnes avec une paire d'yeux chacun, n'est-ce pas ? Ajoute Katie à l'équation. Ça te fait onze personnes en tout. L'officier de police, Dave, reçoit un appel en pleine nuit. Un chimiste très connu a disparu. Il n'est plus dans son labo. Après avoir dûment fouiller le laboratoire, Dave trouve un mot avec des nombres dessus. Sur le mot, il est écrit 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Dave réussit à trouver le chercheur à l'aide de ce mot. Il a aussi pu arrêter les criminels qui l'avaient enlevé. Que signifiait le mot et comment Dave est-il parvenu à le déchiffrer ? Le chimiste est très intelligent. Chaque nombre présent sur le petit mot correspond à un élément sur la table périodique. Donc l'élément qui correspond au 26 est le fer, F-E. Le numéro 3 correspond au lithium, L-I. Le 58 correspond au cerium, C-E. Si tu suis cette méthode, tu peux décoder le tout. La première ligne correspond au mot Félis et la deuxième au mot Nicolas. Après avoir découvert les deux noms, Dave réussit à localiser les criminels et à les arrêter. Elena a enfin acheté une nouvelle guitare. Elle veut en jouer immédiatement, mais elle doit aller à l'école. Elle range son instrument en sécurité dans sa chambre, en fermant la porte et elle s'en va. Quand elle rentre le soir à la maison, la guitare a disparu. Elle sait que le responsable est quelqu'un de sa famille. Ils se font tout le temps des farces entre eux. Elle les interroge donc un par un. Sa mère lui répond qu'elle n'avait même pas vu la guitare qu'elle s'est achetée. Son père répond qu'il l'avait vue quand il est passé devant la chambre d'Elena, mais il promet qu'il n'y a pas touché. Son frère lui répond qu'il n'est pas monté à l'étage de la journée. Il n'a pas vu la guitare non plus. Elena comprend tout de suite qui est le coupable. Est-ce que tu as compris aussi ? C'est son père qui ment. Il dit qu'il a vu la guitare en passant devant la chambre d'Elena, mais sa porte était fermée. C'est donc impossible. Une banque a été braquée par des criminels cagoulés. L'un des braqueurs demande au caissier de leur donner tout l'argent contenu dans le coffre. Soudain, le téléphone du caissier sonne. C'est sa mère. Le braqueur lui dit de répondre pour éviter tout soupçon. Au téléphone, le caissier dit à sa mère, « C'est urgent, maman ? » « Appelle-moi quand tu es à la maison et je t'aiderai à préparer le dîner. » Il raccroche. Cinq minutes plus tard, la police arrive alors que les braqueurs sont encore dans la banque. Comment la police a-t-elle su qu'il y avait un braquage en cours à la banque ? Le caissier a été très malin. Pendant qu'il était au téléphone avec sa mère, il a appuyé sur le bouton muet à certains moments. Voilà ce que sa maman a entendu. Urgence, maman, appel, aide. Aux abords d'une ville se trouve une maison hantée. Un groupe d'amis décide de la visiter. Ils s'y rendent le soir. Quand ils arrivent devant la maison, l'un des amis refuse d'y entrer et il tente d'en dissuader les autres. Mais ils se moquent de lui et le laissent dehors. De terribles bruits se font entendre, des bruits d'objets cassés. Peu après, plus rien. John n'a plus jamais revu ses amis. Comment savait-il que quelque chose clochait dans cette maison ? Il a été particulièrement attentif. Il a remarqué qu'il y avait beaucoup de traces de pas qui allaient en direction de la maison, mais aucune trace de pas qui en sortait. Nous sommes dans un célèbre hôtel à 5 étages. 5 personnes sont logées au premier étage. 8 personnes sont logées au deuxième étage. 11 personnes sont logées au troisième étage. Et ainsi de suite. Chaque étage suivant compte 3 personnes de plus que le précédent. Quel est l'étage qui appelle le plus souvent l'ascenseur ? Le rez-de-chaussée. Toute personne qui est logée plus en hauteur doit appeler l'ascenseur pour arriver à destination. Dans une petite ville, 3 professeurs demandent un congé maladie le même jour. Janet dit qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle s'est cassée la jambe. Elle a du mal à se déplacer avec son plâtre. Emma se plaint de son torticolis. Elle s'est blessée en faisant de l'exercice et ne peut plus tourner la tête. Tina dit qu'elle a fait une chute à vélo et qu'elle a mal au bras. À ton avis, qui a tout inventé ? Janet dit qu'elle a du mal à marcher à cause de son plâtre. Mais elle n'a même pas de béquille. Tu te lèves le matin et tu te retrouves enfermée dans une pièce. Tu as 4 portes en face de toi. Tu entends un monstre qui arrive, donc tu dois vite trouver la porte par laquelle t'enfuir. Sur la porte tout à gauche, il est écrit « Passe par la porte de droite pour t'échapper ». Sur la deuxième porte, il y a une autre indication. C'est la porte droite. Sur la troisième porte, il est écrit « La liberté, c'est droit devant toi ». Et sur la dernière porte, un panneau indique « Méfie-toi des panneaux ». Alors, il faut bien faire attention à ce qui est écrit sur les panneaux. Voyons voir. La première porte dit qu'il faut choisir la porte de droite. Le deuxième panneau dit « C'est la porte droite ». Et non pas « C'est la porte de droite ». Est-ce qu'il y a une porte plus droite que les autres ? Non. Pareil pour le panneau suivant. La liberté, c'est droit devant toi. Est-ce que cette indication signifie « Tout droit » ou « À droite devant » ? On ne comprend pas. Ah mais oui, voilà. Il faut choisir la dernière porte. Elle te dit de te méfier des panneaux. Mais elle ne te dit pas qu'ils sont faux. N'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.